Nous allons voir comment choisir le pronom relatif adéquat quand vous souhaitez utiliser une relative afin d'éviter les répétitions dans vos écrits. Prenons un exemple. Le journaliste était très professionnel. Le journaliste a couvert l'événement. Vous voyez qu'on répète deux fois le groupe, deux mots, le journaliste. Le but, c'est d'éviter cette répétition et pour cela, on va utiliser un pronom relatif. Dans ce cas précis, le journaliste, c'est le sujet de la phrase et le pronom relatif qui correspond au sujet, c'est qui. La phrase devient donc le journaliste qui a couvert l'événement était très professionnel. Il existe plusieurs pronoms relatifs, chacun ayant une fonction particulière dans la phrase. Le pronom qui, comme on l'a vu, est utilisé pour remplacer un sujet. Le pronom que remplace un complément d'objet direct. Le pronom don remplace un complément du nom, un complément de l'adjectif ou encore un complément d'objet indirect. Pour simplifier, on peut dire que le pronom don remplace un groupe de mots introduit par la préposition de ou par ses formes contractées du, des. Et le pronom ou remplace un complément circonstanciel de lieu. Il y a aussi lequel et ses composés duquel, auquel, etc. qui peuvent avoir différents rôles selon le contexte. Voyons maintenant quelques exemples concrets. Dans la première colonne, la liste des pronoms relatifs. Dans la deuxième, la fonction qu'ils remplissent. Dans la troisième, deux phrases indépendantes sans pronom relatif. Le groupe de mots à remplacer pour éviter les répétitions est souligné. Et dans la dernière, la phrase une fois que le pronom relatif a été inséré. Nous avons déjà vu ensemble le premier exemple. Deuxième exemple avec que. Tu as essayé la recette. La recette est délicieuse. La recette est complément d'objet direct. On va donc utiliser que. La phrase devient la recette que tu as essayé est délicieuse. Troisième exemple avec dont le groupe indépendant a composé la bande originale du film. Le film a remporté un prix au festival. Du film est complément du nom la bande originale. On va donc employer dont. Ce qui nous donne le film dont la bande originale a été composée par un groupe indépendant a remporté un prix au festival. Enfin, un dernier exemple avec le pronom relatif. Où nous avons passé nos vacances à cet endroit. Je me souviens de cet endroit. De cet endroit est complément de lieu. On utilise où, la phrase finale. Je me souviens de l'endroit où nous avons passé nos vacances l'année dernière. Quant au composé de lequel, ils font l'objet d'une vidéo spécifique. Merci. Merci.